bonjour à tous donc aujourd'hui ça va être une séance sillage parce que nous avons reçu notre bois une partie de notre bois pour notre dalle bois donc on a reçu nos classes 4 que je vais vous découvrir quelques poutres en i et le gros paquet cadeau là bas c'est les panneaux osb il nous reste les LVL à réceptionner et un peu de poutre en i donc bon allez je commence à déballer allez c'est parti donc c'est des poutres en i qui font 360 par 60 donc là le talon il fait 60 et hauteur 360 avec une homme normalement de 8 mm voilà et c'est des produits de la marque steiko et ça les classe 4 c'est de la liste basse qui fait 45 par 220 allez bande sillage allez j'installe mon bon de sillage vous voyez ça c'est mon plan de qui va me servir après pour implanter les lisbats c'est ça me permet de faire toutes les découpes des cascades tout est coté et j'ai fait la même chose chez les débits pour les poutres en i donc les poutres en i je vais pas les couper avec ça que c'est pas assez long je vais les couper avec ma festule voilà je vous montrerai hop on 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 C'est parti ! Le tas de casquettes est découpé, elles sont toutes ici, toutes numérotées, j'ai mis des lettres et comme ça après j'aurai plus qu'à suivre le plan et les assembler une pari, environ deux heures de travail, maintenant j'attaque les poutreuilles. Donc voilà pour couper les gouttes en i, il faut les tailler à la bonne longueur parce que la scierie les a coupé à plus de centimètres, à plus de centimètres plutôt, donc je vais utiliser un rail avec l'angulaire pour m'assurer d'avoir un angle droit à la découpe, donc j'aurai plus qu'à tracer la longueur qu'il me faut, à mettre mon rail avec mon angulaire, et après, hop, angle droit automatiquement. Comme le rail est tout neuf, je vais devoir couper le pari clair du rail, donc je vais le mettre sur le côté pour l'instant, hop là, on va faire comme ça, vous voyez, il est à vous cracher les gossins, angle droit, normalement, hop là. Donc, comme je vous disais, les poutreries ont un talon de 60 millimètres, et moi ma scie Festool, elle, elle coupe à 51 millimètres avec le rail, donc il manque, il reste peut-être, il reste 6 millimètres, non, il reste 9 millimètres à couper. Donc, je vais voir si en coupant avec ça, ça marche, sinon, ben, je frotterai. Allez, j'espère que voilà. C'est sûr que la coupe est moins propre, hein. Mais bon, ça va ? C'est sûr que la coupe est moins propre, hein. C'est sûr que la coupe est moins propre, hein. Ouais, j'ai vérifié l'équerrage pour voir, parce que j'avais un doute sur les côtes. En fait, non, non, c'est plus le poil, c'est vraiment un angle droit parfait, quoi. Donc, mais bon, ben, il n'y a pas trop de doute avec Festool, de toute manière. Mais bon, il faut bien contrôler, hein. Bon, ben, il n'y a pas trop. bon voilà j'ai découpé toutes les poutres en i qu'on a reçu ainsi que les classe 4 donc maintenant que j'ai fait ça j'ai plus que maintenant à m'attaquer au panneau usb c'est ce que je suis en train de faire les fonds des caissons en fait et bon il faut forcément à masse parce que ça fait de la poussière gogo donc je m'attelle à ça je vous montre allez à tout de suite bon donc bon 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 alors comme mon frère avait dit dans la vidéo ça y est il a tout découpé il a même découpé une grosse partie des plaques osb donc les fameuses plaques qui serviront au fond des pour faire le fond de caisson là pour pour ensuite mettre la boîte de cilose par dessus donc c'est coupé voilà c'est ça fait un peu un peu plus de 40 cm de largeur et ce qui est pratique c'est que c'est ça va être manuportable c'est très léger quoi voici un schéma de notre dalle en bois qui vous montre où sont nos osb de fond de caisson et voilà c'est terminé pour aujourd'hui la prochaine fois mon frère s'attaque à la pose des listes basses en classe 4 il y aura également le reste de la livraison de bois et des isolants on commence à voir de plus en plus de commentaires sur nos vidéos donc avec des remarques des questions des interrogations et vraiment on vous en remercie on est vraiment très content parce que à la base on avait fait cette chaîne pour apporter des connaissances sans recevoir bref partager sur le sujet de la construction de maisons à haussettes sur bois ainsi que sur la conception de maisons passives donc encore un grand merci et j'espère que vous serez toujours plus nombreux à nous suivre dans l'aventure et donc cette fois ci c'est moi qui vous met le pouce pour vous remercier et on vous dit à la prochaine bonjour et la vaut 1